Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui une vidéo bonus qui va d'ailleurs certainement être scindée en deux parties parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à mettre à l'intérieur alors d'abord un petit truc, une petite astuce, un petit truc, bon voilà c'est un petit peu gadget mais bon ça peut en intéresser plus d'un je vous donne pas l'astuce mais comme d'habitude ceux qui sont intéressés vous m'envoyez un petit mail à l'adresse que vous connaissez donc brutdecapteur.fr et moi je vous renvoie la technique pour faire ça donc quand vous ouvrez Lightroom vous connaissez que vous avez un petit carré au centre avec le logo Lightroom je vous ai montré dans une précédente vidéo comment on pouvait l'enlever donc voilà on a l'image Lightroom qui s'affiche avec les copyrights Adobe je vous ai montré comment on pouvait l'enlever, aujourd'hui je vais vous montrer que ce petit carré il peut être personnalisé vous voyez ici moi j'ai brutdecapteur.fr à la place du logo Lightroom petite astuce qui sert à rien mais qui est quand même sympathique alors aujourd'hui une fois n'est pas coutume je vous livre une vidéo bonus en général les vidéos bonus que je donne ont une audience assez faible entre 20 et 30 vues mais j'estime que dans cette vidéo bonus il y a quand même vraiment 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 beaucoup de choses qui pourront intéresser une grande majorité d'utilisateurs de Lightroom on va parler notamment du mode connecté, de l'importation automatique on va faire un aparté sur les aperçus parce que je me rends compte qu'on en a assez peu parlé dans la formation Lightroom et il me semble que c'est quand même assez intéressant et on va faire un récapitulatif de tous les raccourcis allez c'est parti donc on va commencer justement par les raccourcis donc vous avez la possibilité d'avoir un bref récapitulatif des raccourcis dans ce menu donc le menu Head puis le menu Raccourcis du module Développement alors vous l'avez vu selon le module dans lequel vous vous trouverez vous aurez les raccourcis qui s'y rapportent et puis vous cliquez n'importe où et ça s'efface et ironie du sort pour ces raccourcis il y a un raccourci et le raccourci c'est donc CTRL plus le symbole supérieur qui est juste à côté sur le clavier voilà vous avez un récapitulatif encore plus complet sur le site d'Adobe mais ici le but de cette vidéo bien sûr ne sera pas de tous les données il y en a vraiment beaucoup trop mais je vais faire une synthèse de tout ce qu'on a vu dans les différentes vidéos on approfondira d'ailleurs en en donnant d'autres on va dire des raccourcis qu'on n'a pas déjà vu et notamment des raccourcis que l'on ne trouve ni sur le récapitulatif logiciel ni sur le site d'Adobe il y en a un ou deux voilà je vous donne un exemple tout de suite dans l'onglet navigation alors ici dans cet onglet navigation lorsque l'on zoom on peut très bien passer d'une zone à une autre sans oublier le moindre pixel c'est à dire faire une recherche méthodique pour cela il faudra utiliser la touche mage droite de votre clavier j'insiste sur mage droite du clavier et associer les touches 9 ou 3 et vous voyez qu'ici vous le voyez dans l'onglet navigation je passe automatiquement à la zone d'après donc ça ça peut être très intéressant si par exemple vous cherchez une poussière dans une image ou que vous avez besoin de reprendre une image zone par zone et vous voyez toc on passe directement à la colonne suivante dès qu'on a fini la colonne vous voyez hop et ainsi de suite ainsi de suite colonne suivante et colonne suivante sans oublier le moindre pixel de mon image et pareil je peux repartir dans l'autre sens voilà donc ça c'est un raccourci que l'on ne trouve pas sous cette forme sur le site d'adobe selon les clavier on pourra faire ça d'ailleurs avec les touches page haut et page bas je vais être un petit peu rapide mais c'est pour en passer le plus possible donc voilà je suis sur la touche j'appuie sur la touche D donc D pour aller dans le module développement directement je ne vous donne pas les équivalents Mac pour aller plus vite mais vous les connaissez ces équivalents donc vous avez la touche contrôle c'est l'équivalent de la touche commande la touche alt c'est l'équivalent de la touche option etc etc la touche B vous permet d'ajouter une photo à la collection rapide ou à une collection cible si vous en avez défini une avant et bien sûr comme d'habitude quand on associe la touche majuscule et bien on passe directement à la photo d'après donc là tout ça je ne le fais pas forcément vous comprenez que je n'ai pas forcément envie de le faire vous voyez que la correction rapide elle est ici et dans certaines méthodes de tri on peut définir avant le tri une collection cible une collection que l'on a créée pour pouvoir justement aller directement mettre les photographies à l'intérieur pendant la période de tri c'est une autre méthode de tri CTRL N ici on crée un instantané et si je suis dans le module bibliothèque CTRL N pour créer une collection c'est la même chose ensuite on a la touche CTRL E ça j'adore c'est un peu dans le désordre mais les raccourcis mais je vous les donne tels que moi je les utilise et ceux que j'utilise le plus souvent donc CTRL E vous permet directement de passer sous Photoshop donc ça c'est assez efficace ça évite de faire clic droit modifier dans et ensuite modifier dans Adobe Photoshop etc donc ça c'est assez pratique CTRL MAJ C vous permet de copier les paramètres d'une photographie et la même chose avec le V pour les coller donc ça c'est quand même assez intéressant on passe au recadrage donc pour ça on va se remettre dans le module développement et ensuite recadrage alors la touche R pour recadrer ça pas de soucis la touche A vous permettra ici de déverrouiller ou de verrouiller le petit cadenas afin de garder les proportions de votre image la touche X vous permettra d'inverser l'orientation du recadrage jusque là pas de soucis la touche O vous permettra d'afficher les grilles différentes on va dire courbe de Fibonacci triangle d'or ensuite on a la touche majuscule plus O qui elle par contre vous permet de changer l'orientation de la grille alors ici forcément ça n'a aucun sens mais par exemple ici sur le triangle d'or on voit qu'on change l'orientation des triangles la touche M vous permettra et bien d'obtenir le filtre gradué la touche majuscule plus M le filtre radial et enfin la touche K que je vais sélectionner c'est le pinceau le pinceau on a quand même pas mal de choses à dire dessus la touche A comme en recadrage mais là elle a un autre effet et bien vous permettra d'enlever ou de mettre le masquage automatique on a déjà vu ce que c'était que ça je reviens pas dessus ensuite on a la touche majuscule qui permet de tracer à l'horizontale donc ça je crois que j'en avais pas parlé ou à la verticale d'ailleurs mais en tout cas en ligne droite donc ça c'est intéressant vous pouvez aussi faire des un clic d'un côté vous appuyez sur la touche majuscule et un clic de l'autre et ça peut faire de la ligne droite aussi en diagonale ou avec n'importe quel angle donc ça c'est quand même assez intéressant ça fonctionnera aussi avec l'outil de retouche j'en avais pas parlé l'espace va vous permettre de pouvoir vous déplacer quand vous êtes zoomé alors je vous montre ctrl z lorsque vous utilisez l'outil pinceau c'est très pratique par exemple vous êtes en train de peindre cette zone vous allez avoir besoin de vous déplacer sans être obligé d'enlever le pinceau de recliquer après sur l'épingle vous pourrez pas toujours le faire selon le niveau de zoom et bien vous allez ici peindre cette zone et pour ne pas enlever l'outil pinceau vous allez simplement appuyer sur la touche d'espace et déplacer l'image et ainsi de suite et vous pourrez continuer à peindre dans le même outil pinceau donc ça c'est quand même vachement intéressant et c'est des petits trucs qui font vraiment gagner beaucoup de temps et qui facilitent vraiment la vie la touche O elle va vous permettre d'afficher le masque de le masque d'incrustation la touche majuscule plus O vous permettra de changer la couleur de ce masque pour régler la taille du pinceau alors vous avez plusieurs raccourcis mais le plus simple c'est la molette de la souris vous voyez qu'ici je peux changer la taille rapidement grâce à la molette de la souris et une autre astuce la touche majuscule plus la molette de la souris vous permettra de régler le contour progressif alors sur le site d'Adobe on en donne un autre on donne un autre raccourci on donne maj plus slash ou maz plus point d'interrogation et vous voyez que c'est quand même vachement plus simple d'utiliser la molette pour agrandir et réduire l'outil plutôt que d'utiliser deux touches différentes pour l'agrandir ou le réduire c'est plus simple et plus rapide la touche Q pour l'outil de retouche ça pas de soucis on l'a vu tout à l'heure la touche Y va vous permettre de passer en mode avant après de façon à voir quels ont été les changements faits sur une photographie la touche V vous permettra de convertir en noir et blanc comme vous voyez ici et si on rappuie dessus forcément on revient en mode couleur pas de problème la touche D on en a parlé tout à l'heure pour revenir dans le module développement la touche G elle est plus intéressante elle permet directement de revenir en mode gris dans le module bibliothèque vous avez vu on a changé de module sans passer par la barre des modules le sélecteur de modules pardon la touche D donc pour aller dans le module développement la touche E vous permettra de zoomer c'est le fameux pardon pas de zoomer d'être en mode loop donc avoir une seule image à l'écran donc par exemple si vous êtes en mode gris vous passez en appuyant sur E en mode loop la touche Z va vous permettre de zoomer dans l'image mais c'est pas la seule puisque la touche entrée fera la même chose et pareil en mode loop la touche la barre d'espace pardon fera également la même chose donc il y a trois façons de zoomer dans Lightroom en tout cas c'est celle que je connais il y en a certainement encore d'autres il y a certainement des raccourcis des plus des moins des choses comme ça la touche N vous permettra de passer en mode ensemble alors là forcément j'ai qu'une photo sélectionnée donc ça marche pas si j'en sélectionne deux la touche N pour le mode ensemble la touche C pour le mode comparaison tout ça on en a parlé par contre j'ai oublié de vous parler d'un raccourci qui est de changer la photo candidate et la photo sélectionnée donc là ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a que deux photographies mais si vous avez beaucoup de photographies vous pouvez passer la candidate et quand vous trouvez une candidate qui est meilleure que la sélectionnée et bien vous pouvez échanger cela en utilisant la flèche du bas vous voyez ici on inverse et ça ça peut être très pratique et surtout très rapide je ne parlerai pas de la flèche du haut on s'en sert quand même vachement moins bien on revient sur les modes d'affichage donc vous les connaissez on a majuscule plus F qui va vous permettre de passer au mode d'affichage suivant celui que j'utilise le plus bien sûr vous le connaissez maintenant contrôle maj plus F vous permet de travailler en plein écran ça c'est quand même vachement vachement confort on a la touche L qui vous permet et bien d'utiliser alors je vais revenir en mode loupe ça sera plus simple un mode avec un éclairage diffus la touche tabulation vous permet de mettre les volets de côté ou de les enlever assez pratique et bien sûr la touche l'autre raccourci intéressant qui est maj plus tabulation qui vous permet de tout enlever ou tout remettre en un seul clic et ça c'est vachement pratique notamment quand on cherche quelque chose sur un côté maj tab maj tab hop on a tout ça permet d'aller très vite le fameux contrôle J pour aller justement dans dans ce menu de personnalisation des modes d'affichage des options d'affichage on va dire je vais revenir au mode G parce que là il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant dont je n'ai pas parlé non plus c'est afficher les extras de grille donc ça c'est tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur ici moi j'aime bien travailler en cellule réduite mais vous voyez que si on enlève ici et bien on n'a plus rien à l'intérieur et si on met on a deux possibilités cellule réduite ou cellule agrandie dans cellule agrandie on va avoir tous un tas d'informations je ne pense pas qu'elles soient toujours très utiles un autre raccourci super intéressant qui vous permet d'afficher la photo dans le finder donc quand vous cherchez une photo faites CTRL R et il vous affiche automatiquement la photographie dans votre ordinateur donc ça c'est quand même vachement pratique la touche F2 donc pour renommer un fichier ça c'est quand même assez efficace aussi je vous rappelle l'importance de faire toute opération de déplacement de fichier de dossier mais aussi tout ce qui est opération de changement de nom au sein du logiciel et non pas directement dans l'explorateur ou dans le finder je ne reviens pas là dessus vous êtes au courant CTRL MAJ plus I vous permettra d'ouvrir le module d'importation ça c'est intéressant CTRL ALT E vous permettra d'exporter une photo d'exporter la photo qui est sélectionnée ou les photos qui sont sélectionnées d'ailleurs CTRL ALT MAJ plus E elle vous permettra d'exporter avec les paramètres de la dernière importation c'est exactement la même chose que ce qu'on voit ici exporter et enfin exporter avec les réglages précédents voilà c'est ça la vraie dénomination il y a forcément beaucoup de choses que je ne vais pas dire mais il ne faut pas m'en vouloir il y a aussi des oublis de ma part des choses que je n'utilise pas forcément tous les jours mais qui peuvent être intéressantes pour vous CTRL G tout ça on avait vu CTRL G pour empiler des photographies CTRL MAJ plus G pour les désempiler ça je ne l'avais pas dit et ça peut être intéressant pour aller un petit peu plus vite vous pouvez aussi déplacer une photo au dessus de la pile en utilisant la touche majuscule plus la touche S bon c'est pas forcément utile mais il y a des gens qui pourront avoir envie d'avoir une certaine photo en haut de leur pile notamment quand ils la réduisent ça peut être quand même assez intéressant je ne vais pas rappeler les marqueurs P pour le petit drapeau X et U pour le marqueur neutre bon je passe rapidement les filtres et les libellés alors vous avez la touche dollar qui vous permet d'enlever ou de remettre la barre de filtre comme on le voit ici la barre de filtre on n'en a pas beaucoup 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 parlé mais c'est vrai que c'est assez simple d'utilisation si on va ici sur les métadonnées vous pouvez rechercher une photographie à partir de n'importe quel critère ici on voit qu'on a des marqueurs mais ça peut être n'importe quoi l'état du flash par exemple la vitesse ISO si vous voulez retrouver toutes les photos que vous avez faites à 200 ISO pour faire des comparatifs en fonction du numéro de série de votre appareil photo voilà je le vois ici pourquoi ça ça peut intéresser des gens ça peut intéresser des gens qui ont deux fois le même appareil photo à la maison c'est assez rare mais il y a certains professionnels par exemple qui ont deux 2D800 2D5D Mark II 2 appareils photo et c'est les mêmes appareils photo donc pour différencier leur leur photographie c'est pas toujours évident et bon ça ça peut permettre de retrouver ces photos en fonction du numéro de série de l'appareil photo 6, 7, 8 et 9 pour les libellés de couleurs ça vous vous en rappelez vous noterez que le libellé violet n'a pas de raccourci en tout cas je ne connais pas s'il existe voilà et bien sûr 1, 2, 3, 4, 5 pour les étoiles les notes ça il n'y a pas de souci la touche 0 remettant à 0 le nombre d'étoiles pas de problème donc la touche T pour enlever ou remettre la barre d'outils ça n'a pas de souci on l'a déjà vu donc ça c'est très pratique quand vous voulez visualiser une image par exemple je voudrais visualiser une image je suis en mode plein écran on va dire et ici et bien en mode loop je veux vraiment donner un maximum de place à ma photographie et bien je vais assez rapidement enlever ma barre d'outils pour laisser encore plus de place etc etc il en existe beaucoup d'autres mais je me concentre sur les principaux et surtout sur ceux que j'utilise moi au quotidien et ceux dont vous pourriez avoir besoin voilà si je n'ai pas répondu à toutes vos questions je vous invite à aller sur le site d'Adobe pour avoir quelques compléments on va parler maintenant de l'importation automatique pour cela vous allez faire le fichier donc on va aller dans fichier puis importation automatique et ici on voit qu'on a activé l'importation automatique elle est activée mais nous ce qui nous intéresse c'est d'abord les paramètres donc on va aller dans paramètres d'importation automatique alors qu'est-ce que l'importation automatique et bien c'est une méthode qui comme son nom l'indique permettra d'importer automatiquement des photographies lorsqu'elles seront mises dans un dossier particulier pour cela il faudra donc choisir un dossier de contrôle c'est ce que l'on sélectionne ici et ici par exemple et bien je vais utiliser le dossier photographie alors il nous faut un dossier vide donc on va mettre dans photographie et ici on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler 1 on s'en fout ça n'a aucune importance et dès que l'on mettra une photographie à l'intérieur de ce dossier et bien elle sera directement importée dans votre catalogue c'est une méthode qui peut être très intéressante si vous utilisez une carte Hi-Fi par exemple une carte SD Hi-Fi qui vous permet de transférer vos photos directement de votre carte jusqu'à votre PC instantanément et surtout sans fil donc ça c'est quand même assez intéressant en studio on pourra donc par exemple prendre une photo et la voir s'importer directement au catalogue instantanément ça nous permet d'avoir un affichage instantané qui vous permet de zoomer dans votre image de savoir si vous êtes bien au niveau de votre mise au point si vous n'avez pas besoin de recommencer votre photographie pour telle ou telle raison peu importe ça vous permet d'avoir un affichage plus grand que celui de votre petit écran d'appareil photo très pratique pour plein d'applications on pense notamment à la macro photographie on pense à la photo de haute vitesse photo de produit bon en gros plus ou moins tout ce qui peut se faire dans un studio voilà en gros je vais faire un test donc avec vous je sélectionne le dossier numéro 1 pas de soucis donc sélection du dossier donc on a la possibilité ici d'avoir une destination là on rentrera la destination dans laquelle on voudra ranger les photographies ici on a la possibilité de changer le nom du fichier alors vous avez comme d'habitude les différentes possibilités avec la possibilité aussi de personnaliser vous avez la possibilité de mettre des paramètres de développement encore une fois à part les user presets c'est à dire des choses un peu particulières je vous déconseille de mettre des paramètres d'importation des paramètres de développement à l'importation pardon les métadonnées comme d'habitude vous pouvez rentrer des mots clés et là je vais vous donner the astuce l'astuce l'astuce intéressante c'est de rester justement avec des aperçus initiaux minimum pourquoi ? parce que ces aperçus on pourra les créer a posteriori et qu'en se mettant au minimum et bien on pourra gagner du temps à l'importation et comme ici c'est souvent une méthode qui nous permet d'afficher facilement et rapidement des photographies à l'écran si vous avez tendance à shooter assez rapidement avec votre appareil photo et bien très rapidement l'ordinateur va être très surchargé ne va pas forcément aller très vite pour importer les photographies et si vous créez des aperçus un pour un à l'importation je ne vous dis pas le temps que va perdre le PC à faire ça d'autant que dès que vous allez travailler à l'intérieur les aperçus un pour un seront automatiquement généré par Lightroom et au delà de ça on va même voir d'autres techniques pour pouvoir créer des aperçus à postériori donc rapidement on fait le test j'appuie sur ok je vais enlever le mode plein écran et puis on va aller ici nous mettre une photographie à l'intérieur du dossier numéro 1 et puis ici on pourrait n'importe quel JPEG on s'en fout ça n'a aucune espèce d'importance voilà et là on le voit donc forcément eh bien j'ai mis ma photo à l'intérieur elle a été déplacée donc on le voit qu'elle a été mise dans le bureau parce que mon dossier de destination c'était le bureau et je vous le donne en mille elle a été aussi importée au catalogue voilà donc c'est rapide efficace et ça marche quand même très très bien voilà mais c'est surtout pour travailler en hi-fi c'est très pratique et c'est très efficace voilà cette vidéo commence à être un petit peu longue donc je la scinde en deux parties nous bien sûr on se donne rendez-vous la semaine prochaine mercredi prochain pour la deuxième partie de cette vidéo bonus on parlera de tout ce dont on n'a pas parlé donc du coup et que j'avais annoncé en début de vidéo et puis ben voilà nous on se dit à la semaine prochaine et d'ici là n'oubliez pas de partager ciao ciao